... Voilà, c'est une dame, elle est là, elle veut parler du développement de la jeunesse, de la jeunesse. Madame Chancel Kalala, bienvenue. Bonjour monsieur. Vous allez bien ? Oui, ça va, merci. Vous êtes entrepreneur. Oui, oui. Entrepreneur, pourquoi vous n'avez pas voulu faire la politique ? Euh, je compte aussi le faire, mais pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Alors, pourquoi vous vous posez ça ? Parce qu'il y a des jeunes qui veulent se lancer en politique trop jeunes, afin de bien se retrouver. Si, ce sont mes visions aussi, je veux le faire aussi, mais pour l'instant je me concentre d'abord à d'autres choses. Autre chose, d'autres choses quoi ? Mes activités privées. Alors, vous êtes aussi entrepreneur, vous faites quoi ? Euh, je suis fondatrice d'une entreprise, genre, d'une compétition en fait. D'une ? Compétition. Oui, c'est quoi la compétition ? Euh, qui est Miss Kinshasa. Miss Kinshasa. Oui, vu que je suis Miss, je récupère plus les femmes. Les femmes, les femmes Miss, parce qu'être Miss, ce n'est pas dire que marcher, faire, non, ce n'est pas ça Miss. Miss d'abord, c'est avoir la personnalité d'une femme. Expliquer qui est une femme, c'est quoi une femme, qu'est-ce qu'une femme doit faire, c'est ça. Alors, vous parlez de Miss, être une femme, mais vous ne supportez pas le poids, parce que quand vous êtes Miss, vous êtes sollicité, il y a trop de sollicitations. Quand vous défilez, quand vous dindinez, il y a des gens qui vous voient, vous n'êtes pas victime d'acharnement. Si, ça arrive, hein, ça arrive quand une femme, parce que d'abord, les gens pensent qu'une Miss, c'est une personne que les gens peuvent jouer avec, tu vois, les gens passent comme ça. Et maintenant, c'est les femmes qui ne se valorisent pas, qui se laissent s'emporter. Alors, maintenant, vous, vous parlez, vous voulez parler de la jeunesse, le développement de la jeunesse. Vous, qu'est-ce que vous êtes en train d'entrevoir par rapport au développement de la jeunesse ? Ok. Pour moi, selon ma philosophie, la jeunesse, c'est une personne, un jeune d'abord, c'est une personne capable d'adapter quelque chose facilement. Un jeune, un jeune, pardon, un jeune, il est capable de bien travailler, d'adapter la connaissance. Un jeune, il est vraiment capable de tout adapter. Pour moi, la jeunesse, je trouve la jeunesse congolaise n'est pas développée, pour moi. Un jeune congolain, il n'est pas capable de travailler, plus les jeunes congolains, ils sont là, commencent à dormir. Comment ça fait ? Dormir, quoi ? Les jeunes congolains, c'est ça, pour les congolains. Pour les congolains, et la jeunesse, pour eux, c'est sortir, faire les ambiances. Alors, maintenant, c'est quoi ? Vous voulez... Pour moi, la jeunesse, j'ai vraiment besoin que les jeunes, qu'ils se réveillent, en fait. S'y réveillent, en faisant quoi ? Oui, en travaillant, en travaillant. C'est rare de voir... Maintenant, s'ils n'ont pas de travail ? Non, c'est créer ! Comment ils vont créer, s'il n'y a pas de moyens ? Non, pour créer un entreprise, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent. Il y a ceux-là qui fêtent même... Puis, ce sont les femmes, hein ? Les femmes font des trucs... Elles appellent ça comme des fiches empruntées, genre... Tu achètes le vêtement, et puis tu pars donner à tes camarades de classe. Ça commence toujours comme ça, hein ? Ça commence toujours par petit, aller emprunter, aller, pardon, acheter, et puis tu commences à donner aux gens. C'est ça, c'est ce que les gens font. Mais, la jeunesse d'aujourd'hui, les gens ne font rien. C'est plus le média, c'est plus le téléphone. C'est ça, la jeunesse d'aujourd'hui. Moi, je vais booster le jeu de commencer à travailler, de chercher l'argent. Tu sais, en Europe, un jeune de 18 ans déjà travaille. Mais ce n'est pas ici. Ici, un jeune de 18 ans, il y a encore un enfant. Il y a encore un enfant, c'est ça. Pour que ces pays puissent être développés, les jeunes d'abord s'élèvent pour que ces pays puissent être développés. Les jeunes pensent que ces pays appartiennent au chef de l'État. Non. Ces pays nous appartiennent tous. Tous, nous sommes obligés d'essayer de développer ces pays. Nous voyons de circuler, de ce que les autres font. Oui, mais là, il y a aussi un problème. Vous aussi, les femmes, vous êtes à la base du retard, du développement de la jeunesse. Comment ça ? Les femmes aimeraient beaucoup plus aller à Dubaï avec cette histoire des portes à pitas. C'est ça. Mais c'est ce que vous ne dites pas, ce pays a se développé. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. J'ai vu que tout le monde se réveille dans son sommeil. Se réveille pour chercher un boulot. Tu sais, de nos jours, les gens veulent la vie facile. Il y a le kidnapping. Le kidnapping, ce n'était pas notre truc. Le kidnapping. Ce n'était pas le truc de notre pays. Ce n'est pas ici, le kidnapping. Alors, ça, ça vient d'où ? Ça vient de l'Europe. Et pourquoi on est là à l'adopter ? C'est parce que les jeunes ne veulent pas travailler. Ils veulent la vie facile. Aujourd'hui, il y a maintenant de... Comment on appelle encore ? On enlève les gens, même dans les taxis. Imagine même dans le bus, on enlève les gens. Pourquoi ? Parce que les jeunes veulent la vie facile. Voilà. C'est ça, moi, je vais booster les jeunes de commencer à travailler. Alors, vous allez les booster en faisant quoi ? A chercher un boulot. A chercher un boulot. Un boulot. A commencer à s'écutiver. Est-ce que vous avez des entrées pour que ces jeunes aient de les booster ? Si, je suis comme une... Comment on l'appelle encore ? Je suis une jeune qui motive tout le monde. Parce que j'ai des personnes, quand ils ont des problèmes, ils m'appellent. Je veux que tu me motives pour trouver un travail. Comment chercher un travail ? Donc, vous êtes influenceuse ? Oui, je suis une influenceuse. Influenceuse. Oui. Alors, comment les gens peuvent vous contacter ? Pour me contacter, 081, 84, 82, ça, 85. 85. Voilà. Donc, des influenceuses sur TikTok, c'est ça ? Non, pas seulement sur TikTok, parce que moi, je n'utilise pas ça. Pas seulement sur TikTok. Plus je passe dans des émissions, je fais des émissions, plus je fais des émissions, je pars plus sur la jeunesse. Sur la jeunesse. Plus sur la jeunesse. Oui, c'est ça. Ça va. Merci beaucoup, Madame Chancella, Kalala, surtout de votre passage. Alors, ça n'est fini avec vous. OK. Voilà, merci. Merci. Alors, fidèle téléspectateur, merci à Guylain, Luttinga. Vous avez été nombreux. Vous avez été nombreux. Je vais me tenir des bouts pour terminer. Je vais me tenir des bouts. Tu ne veux pas ? Ça va. Merci comme tu ne veux pas. Je fais que... Voilà. Vous avez été nombreux depuis 7 heures. Il est 10 heures. 10 heures. La fin de la tranche matinale. On se voit pour Kinshasa, Dior. C'est cela. Restez branchés sur Télé 50. Et à suivre en ligne, Banambok à Congo. Suivez aussi Radio 50, 96.2 MHz. Suivez, appelez, donnez vos suggestions, ainsi que vos impressions. Merci à vous, Madame. OK. Merci à vos fidèles téléspectateurs. Vous avez raison. On me suit tout à l'heure. La suite de mon programme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501